Moi, je suis sûr que c'est à vous, la chaussure, en tout cas, que j'ai retrouvée ce week-end à Marseille. Non, alors, il me téléphone. C'est quoi cette histoire ? Je reçois un message téléphonique. Allô, oui, Pierre, oui. Je te dérange, peut-être ? Non, mais tu me rappelles seulement si le sujet t'intéresse ou si c'est... Alors, j'attends, j'attends, j'attends. J'ai dit, putain, un mec comme ça, aussi lent, il doit m'annoncer la mort de mes parents. Oui, eh bien, figure-toi qu'on a retrouvé des chaussures qui peuvent être à toi. Une, pas des, une. C'est pas comme ça que ça se passe. Des chaussures qui pourraient être à toi, que tu aurais laissées lors d'une week-end que t'as passée, je sais pas, en janvier 44, probablement. Chez moi, à Marseille, je dis... C'était l'été dernier. Je ne dis rien, moi, parce que c'est un message. Et, d'ailleurs, il n'y en a qu'une. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'il m'enmerde ? Il a trouvé une chaussure, il est encore humain. Bon, en tout cas, on se rapproche de Robert Lamoureux, du coup. Je vérifie dans ma collection de chaussures. Dans ma collection de chaussures. Il rentre dans son dressing de 800 m². Je suis venu à 8h30 à 11h, j'ai fini. Et je téléphone, je dis, écoute, non, à part la botte de mon grand-père qui a été amputé à la guerre de 14 sur le feu, les chaussures vont toutes par deux. Alors, lui, tu crois qu'il aurait été... Oh, ben non, t'es sûr ? Je lui dis, mais ce sont des grandes chaussures. Il me dit non. Je lui dis, moi, j'ai plutôt des grandes chaussures, parce que je suis assez grand. Ah, il dit, ah bon ? J'ai dit, quelle marque c'est ? Toads, Toads ! Il me dit tout de suite. Ça peut être que Pierre Bénichoux, Toads, parce que c'est pas Florian Gazan. Il en a un, Toads ? Ah oui, non, un mocassin. Ah, moi aussi, je vous le dis. À gland, un mocassin à gland ? Ah non, pas à gland. C'est un mocassin à gland ou pas ? Un gland, il l'a pas au pied, non. Une chaussure marron. En dint ? Non, pas en dint. En cuir ? En cuir. Plutôt en cuir. Mais c'est incroyable, on se fait jamais chier avec vous. Vous arrivez à faire 20 minutes avec une chaussure perdue dans un sac en plastique. Mais une chaussure à gland. Heureusement qu'on n'a pas la paire. Mais c'est important, Jean-Marie. Non, mais je sais pas, range ta chambre. C'est vrai quand même que dans le même temps, il y a une centaine de roms qui ont été foutus dans un tram, un tram spécial, réservé. Alors il paraît que non, le patron de la RATP s'indigne en disant mais pas du tout, c'était pas prévu, c'est le conducteur du tram qui s'est avancé parce qu'ils ont vu arriver plein de gens. Mais qui, le tram, le tram ? Oui, il y a un conducteur dans le tram. Mais c'est pas un tram, c'est un train. Non, un tram, ouais. C'est un tram, ouais, Pierre. C'est à la RATP. Et donc apparemment, ils s'insurgent en disant mais on n'était pas au courant. La préfecture de Seine-Saint-Denis et d'Henrivé dit une rame leur a été dédiée. C'est joli, je trouve. Oui, c'est ça. Pour Juiz aussi, il y avait des rames qui leur étaient dédiées. Ah non, mais alors ça, voilà. C'est honteux. Alors est-ce que ça mérite une comparaison ? Oui, 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 oui. Mais oui, c'est les journaux, ça. Oui ? Oui, dès qu'il y a un train qui prend des gens qui sont sans défense, on parle des trains de la mort. Mais c'est normal, c'est des journalistes. Alors donc, vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui dit un certain nombre d'amalgames que j'ai entendu avec la Shoah sur les pires heures de notre histoire sont scandaleux. Pas du tout. Ah bon, c'est normal. Les amalgames, c'est le journalisme. Le journalisme, c'est de la référence. Le journalisme, c'est comment ça s'est passé avant, comment ça se passe ailleurs. C'est ça. Tu prends un train qui prend des malheureux et qui les amène, comment veux-tu ne pas dire ça ressemble ? On ne dit pas que l'idéologie de M. Guéant est celle d'Hitler. On dit simplement que comme il y a eu cette chose hitlérienne atroce, on doit éviter de refaire des trucs comme ça. Sans ça, l'amalgame va venir tout naturellement. C'est tout ce que je veux dire. CRS, avec nous. Tu penses tant là, Pierre Belmar, à la gare. À la gare de nouveau. C'est roncteur de parler des conneries comme les déportations et tout quand on pense que Pierre Belmar a failli mourir. Pauvre Pierre Belmar. Non mais c'est vrai Pierre Belmar, on aime bien ce quelqu'un de la maison. Repas a été construit autour de Pierre Belmar. Mais oui, bien sûr, vous êtes formidables. Moi j'étais content de l'entendre ce matin répondre à Julie et à Bristus. Il parle ? C'est tout ce qu'il a trouvé pour faire de la radio sur Repas en fait. Mais oui, bien sûr qu'il parle, il va mieux. Et ça qui compte, c'est qu'il soit en pleine forme, Belmar. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, Benichaud ? Il paraît que quoi ? Michel Drucker a un épanchement de synovie. Non, écoute, un épanchement de synovie, c'est un parcours formidable, le synovie. Écoutez, c'est normal aussi qu'on s'intéresse à ce qu'on aime et Pierre Belmar, on l'aime bien, vous êtes d'accord ? Regardez Stevie, il avait l'air touché ce matin. Moi j'aime bien moi. Moi j'aime beaucoup, moi j'avais acheté, moi j'ai travaillé avec lui. Je connais Pierre Belmar, il me vouvoie pour faire chier. J'ai dit, ça va poulet ? Voyez-vous. Et un jour j'y achète un truc. Qu'est-ce que vous avez acheté au télé-achat ? Au télé-achat, j'avais acheté une montre. Je crois qu'elle était petite, elle était grande. Puis surtout elle ne marchait pas, ce qui est emmerdant pour une montre. Alors, je vois Pierre Belmar, je lui dis, je ne marche pas la montre. Tu crois qu'il ne me l'a réparé ni rien ? Pas du tout, il m'a dit, bon oui, il faut s'adresser, je ne sais pas. Il s'est mis à rire. Oh là là. Mais attendez, quel genre de montre on achète au télé-achat ? Ce n'est pas des montres n'importe quelle montre. C'est quoi, c'est une montre qui prend le poux ? Comme on disait de mon temps, un bracelet montre. Un bracelet. Pourquoi vous n'allez pas acheter un bracelet montre ? Parce que j'achète tout au télé-achat. Moi je deviens fou quand je vois des trucs pour jouer au hockey sur glace. Je vois des nécessaires à matin. Il y a un livre qui s'appelle La Bible du barbecue. L'autre jour, c'est un mec qui a perdu en troisième semaine au jeu d'une seule abrutie. Question pour la champion. Quatre d'un coup ! Il a perdu, le mec, tu sais comment ça se fait quand on dit condamner à mort ? La courbe, ça, condamner à mort. C'est quoi ce qu'il dit lui ? Il s'entence. Cadeau François. Le mec a fini. Cadeau François. Et le cadeau du mec qui avait ramé pendant trois semaines avec sa famille, qui fait partie d'un club de questions pour un champion à Aurillac. Ils sont tous venus. Ils sont là, ils le soutiennent du regard. La capitale de la Tanzanie, Pierre Belmarte. C'est tout ça, ils sont tous. Ils sont comme ça. Et le mec, d'un coup, qu'est-ce qu'il a gagné ? Au lieu de 14 millions et de séjours au sécheur, la Bible du barbecue. Mahu, son père était arrière-central. C'est pas vrai. Il est lui-même papa, puisque hier, il a célébré sa victoire en sortant une tétine de son sac. C'est tout c'est bête. Ils font ça souvent maintenant. Et il a les ouvre. Il a montré sa femme de l'autre main, il a dit, elle m'a eu. C'est pas mal. Elle est mignonne. Elle est bien. Non, non, elle est pas bonne. Il a sorti une tétine de son sac, il l'a mise dans sa bouche pour célébrer la naissance de son fils. J'avais prévu mon coup, mais j'ai failli la laisser dans le sac, cette tétine. Elle a tout de même une saveur particulière. Dix jours après la venue au monde de Nathanel. Nathanel, c'est son fils. J'ai eu le temps, avant de partir pour New York, d'épauler ma compagne. J'ai pu assister à la... Ah, il est aussi ma compagne, vous voyez. J'ai pu assister à la naissance de Nathanel, qui était assez longue. Cela a duré 14 heures, plus longtemps que mon match record face à Johnny Snell à Wimbledon. Ah, vous avez fait son père. Chacun a ses comparaisons. J'avais pu prendre du plaisir pendant mes 11 heures, mais ma faim avait été difficile. Ma compagne, elle, elle a fait l'inverse. Elle en a bavé, mais la faim a été sympa. Il est profond, ce mec-là. C'est quand même assez étonnant comme déclaré. Ça, c'est les hommes face à l'accouchement, ils n'y comprennent rien. Les sportifs, c'est jamais con. Ça pleure à ça. Quand le bébé est sorti d'accouchement, il a fait « lette ». C'est quand même incroyable comme déclaration. Non, il a fait faute. C'est un peu long. C'est la déclaration d'un papa heureux, d'un papa. Ça aime Gérard. Moi, ça aime Gérard. Non, mais ils font chier maintenant. Quand ils marchent des buts aussi, ils font comme s'ils conduisaient une poussette pour montrer que l'on est venu. Ils nous font chier. On lui a demandé s'il avait pensé à renoncer, vu qu'il est jeune papa, à renoncer à l'US Open pour rester auprès de sa femme. Il dit « jamais, il faut bien que je paye les couches ». C'est déjà plus drôle. Ouais, ouais, c'est drôle de te retrouver avec un chiard qui a trois jours et le père qui est au bout du monde à perdre un match de tennis. Et comment tu fais si t'as pas d'argent pour l'élever ? Mademahue, tu demandes un parc-mètre à Mienne, c'est ça ? Pour se prostituer, c'est ça ? Mais qu'est-ce qui nous arrive à ce coup de… Bayrou sort de ce coup. Qu'est-ce qui se passe bien ? Je suis obégué. Après avoir fait tous les accents. Tout ce qu'ils ne font pas faire quand on veut faire le comique, quoi. Faire les accents belges. Le bec aussi, c'est bien. Mais ça a été un truc… J'aime bien quand on le regarde avec sa belle face, il art. Mais tu fais toutes les missions de côté. Il y a un côté égyptien aujourd'hui. On ne voit que de profil. Mais est-ce que tu imagines un jour, dans je ne sais quel état de détresse, céder aux avances de Pierre, Caroline ? Est-ce que tu imagines ça ? Moi, je ne fais pas l'avance et il n'est pas question qu'elle cède. Nous avons une sorte de flirte platonique qui nous convient très bien de savoir. Tant qu'il n'y aura pas d'échange d'argent… Tu ne peux pas savoir ça, toi, c'est un espèce de bourrin. Tu ne peux pas savoir ça, tout ce qui mange, toi. Hein ? Sors de ce corps, Troscan. Ce serait de la folie. Mais ils vont le faire, je crois. Je te dis colon ! Il me semblait avoir compris ça aussi. On ne cherche pas ! Je t'explique ! C'est comme la... Tu as cartonné dans ton... Dans ton film ? C'est gratuit ! C'est complètement gratuit ! C'est vraiment le concierge abruti à qui tu t'expliques quelque chose. Je ne crains ni rien, vous savez. Le concierge abruti, ils disent ça pour calmer les écolos, mais ils ne le feront pas. Alors, il est là, comme ça, il te regarde avec ses bons gros yeux. Est-ce qu'on peut vérifier ? Ils vont le faire, ils vont le faire ! C'est en train d'être vérifié. Mais non, mais oui, ils ont le projet de le faire, ou c'est un projet qui ne viendra jamais ? Je te propose une chose, quand on a le résultat, celui qui a tort rentre dans son pays, qu'on en finisse comme ça. Réélu dès le premier tour, dimanche, 54% des suffrages. Ça fait son deuxième mandat, et si on compte celui de son époux, puisque c'était son époux qui était président avant qu'elle, ça fera même le troisième ou le quatrième. Parce que je ne sais pas, Sylvie n'en avait pas fait deux aussi, c'est bien possible. Il faut un chansonnier. Et on a dit, mais comment est-ce qu'on peut être démodé au point de vouloir être chansonnier ? Et c'était vers 1958. Ah oui, déjà. Et donc, il y a 50 ans qu'il a vécu chansonnier. Il y a donc des chansonniers encore. Ça me rend fou. Il ne voulait pas qu'on dise qu'il était chansonnier. Il aimait bien qu'on dise qu'il était Saritimbanque, Jean-Ramadou. Je vous jure, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je ne comprends pas la folie des gens qui tournent un film porno. Parce que vous savez que dans les actrices porno, il n'y en a qu'une sur dix à peu près qui soit une puce. Mais non, mais c'est des petits trucs amateurs. Non, mais je veux dire, mais c'est pour la vie. Une fois qu'on t'a filmé en train de faire des choses érotiques, c'est pour la vie. C'est-à-dire qu'on pourra toujours, c'est une maison absolument magnifique, formidable, très bien, beaucoup d'enfants, truc. Mais tu as à peu près deux heures de marche dans les escaliers. C'est vrai, c'est un type qui était européen. Tu sais comment ? Pas Brassens, c'est un autre. Non, Rukier, c'est ça ? Qui est là. Tu ne peux pas savoir, c'est un enfer pour arriver là-haut. Non, mais quand tu vois cette photo, c'est terrible. Tu vois les yeux bleus du boss qui est effectivement grand ouvert. Et tu vois... Grand ouvert. Regarde, cette photo, voilà. Pourquoi tu me demandes ? Oui, ça me déprime. Alors déjà, ça ne va pas bien. Ça me déprime. Les yeux bleus grands ouverts, tu dis, toi ? Une institutrice ? Grand ouvert. Eh oui ! Elle devait partir pour les championnats du monde, Jany Langot. Mais à cause de cette histoire de dopage, elle a annulé les championnats du monde. Mais elle s'est dit, ce week-end, je ne vais quand même pas rester sans faire de vélo. Et il y avait une course. C'est comme moi, dès que je suis 5 minutes sans vélo. Il y avait une course à Saint-Vulbas dans l'Ain. Ah bah oui, je l'ai fait tous les ans. Une course à laquelle elle ne devait pas participer, Jany Langot. C'est très connu, les 80 mètres de Saint-Vulbas dans l'Ain. C'est une des épreuves les plus aimées du monde. Mais c'est pour ça que la pauvre... C'est une des fois surprise, ça se fait en rouette. C'est pour ça que la pauvre Amélie Riva, elle n'a pas de chance. Parce qu'elle ne pouvait pas se douter ce dimanche. Elle a fait les deux courses ou pas ? Elle n'a pas fait la course de son aircon ? Quoi ? Son aircon, il s'invulbas, elle n'a pas fait les deux. Oh non ! Oh non ! Oh non, Pierre ! Oh là 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 ! C'est un des meilleurs jeux qui m'aient été donné dans le temps. Mon aircon, il m'a vu basse. Écoutez, Pierre. Son aircon, il s'invulbas. C'est dans l'un que ça s'est passé, cette épreuve à laquelle Jany ne devait pas participer. Et puis elle a décidé de remonter sur son vélo. Parce qu'il n'y a rien qui l'arrête, Jany. J'avais envie de faire du vélo et de maérer l'esprit. Il faut qu'elle aille à la selle. A-t-elle simplement déclaré à l'arrivée, tout en confirmant, qu'elle n'avait pas la tête à se rendre au Mondiaux ? Elle n'avait pas la tête ou elle n'avait pas le droit ? Elle n'avait rien perdu de votre talent. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre et Olivier ? Qu'est-ce qu'ils rire ? Ils sont meurs de rire, mais ils sont meurs de rire tous les deux. On se fait des compliments. Vous êtes trop jeune. Tout à l'heure, je dis, le vélo féminin, ou on peut dire aussi la bicyclette, il se met comme un fou à rigoler. Enfin, en se moquant plutôt, mais en copain. Et là, tout d'un coup, il dit, Jany Longo, il vaut mieux qu'elle aille à la selle. Et je lui ai dit, vous n'avez rien perdu de votre talent. On va les foutre sur un banc, tous les deux, puis ils vont commenter l'émission. Des vieux sur un banc ? Oh, ben attends, tu nous parles mal, là ? Parle-moi meilleur, il y a longtemps que vous... Ça m'a manqué, ça parle-moi meilleur. Si vous pouviez me le dire juste une fois, avant 17h, parle-moi meilleur, Olivier. Non, maintenant, je sais que tu as navigué, je fais attention. T'énerve pas, Olivier, t'énerve pas, Olivier. Christine Bravo. Non, mais elle n'est pas là aujourd'hui. C'est pas là, Christine. Christine Bravo, qui parle très bien le français. Et Pierre Bénichoux, j'espère que vous allez faire votre méa culpa devant tous les auditeurs. Parce qu'elle m'a dit, Christine... Moi, je me téléphonais hier pour lui dire qu'elle avait gagné. Comment est-ce que j'écris la porte est grande ouverte ? G-R-N-D. D, et pas E ? Non. Eh ben voilà, c'est ce que j'ai dit. Il paraît que... Ah non, 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 la question n'était pas la porte est grande ouverte hier. La question était les yeux grands ouverts. Pareil, ça c'est ouvert. C'est ouvert, c'est s. Si c'est grand ouverte, on peut mettre même grand avec apostrophe après. Grand ouverte, on met un S. On met un S, Pierre. Où grand est pris sous sa forme d'adjectif et il y a un S. Où il est pris sous sa forme d'adverbe quand on dit c'est grand ouverte. Voilà. C'est grand ouverte. C'est l'un ou l'autre, mais je crois qu'en plus, non seulement j'avais tort, puisque les deux sont bons et que j'avais dit que sa formule était fautive, mais qu'en plus, c'était désagréable de ma part. Parce que ça voulait se poser en professeur sur lui. Monsieur, je sais tout, enfin. C'est pas ton genre du tout. Vous êtes réconcilié ou pas, en fait, Jean-Luc Pierre ? Non, mon affaire, il est de réconciliation, il n'est pas venu. C'est pas vrai. Non, je n'ai pas venu parce que... Pourtant, Dominique de Villepa était là pour vous. Oui, mais non, mais moi, je m'estime réconcilié, moi. Ah bon ? Ah oui, comment t'écris réconcilié, toi ? Je l'écris, R.E. Ben Guigui, si mieux. Le fonds monétaire international. DSK, mon petit élève de New York. Non, parce que c'est vrai, un jour, il y aura des affaires, Pierre, il faut vous m'expliquer. Vous voyez que ça va, enfin ? Ça va sortir, ça va sortir. Ça sort tous les jours. C'est incroyable. On n'en peut plus de cette histoire. Il va finir dans les tournantes de banlieue, lui, c'est vraiment bientôt. Maintenant, ça sarcelle, à mon avis. C'est pas qu'il peut venir, ses copains, les filles et ses copains, dans son bureau, pour machin, et qu'il leur dit, regarde, là, c'est là que je bosse, oh bon, tu vois. J'appuie sur ce bouton, POM, il y a des gens qui arrivent et tout. T'as vu, t'as vu les bouquins chez un mois, je peux les emporter à la maison et tout. Non, mais c'est incroyable, quoi. Comment, comment il a pu tomber là-dedans, un garçon comme ça, sur qui j'avais tellement espéré. On est encore mardi, on a cherché de s'il y en a. J'ai pas vu passer la nuit. Non, 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 non. Vous ne me déstabiliserez pas. D'accord. Ah, du chari, ah, jouez-moi-en. De la trompette, de la trompette. On est qui a été le prédécesseur de Walter Ulbricht, quel que le tu... Et qui était le chef communiste de l'Allemagne de l'Est. Moi, je crois qu'on va accorder la bonne réponse à personne. Oui. Bonne à le dire, parce qu'il est toujours en panne. Elle a un avion quand même. Mais pourquoi tu n'appelles au décaire et l'autre à deux doigts ? Ben, c'est le nom qu'on a donné aux avions, ils ont les noms. C'est un A310, c'est un A340. Tu vois, les gens de Georges Brassens, c'est un Beste of New Weekend. Un peu de Bing Guigui aussi. Non, mais là, c'est sérieux. En Belgique, ils accordent des frais de déplacement domicile-travail à ceux qui viennent en vélo. On leur rembourse 0,21 euros chaque kilomètre parcouru en vélo. 0,21 euros. En Belgique, qu'est-ce qu'ils doivent gagner comme pognon ? En même temps, c'est plat là-bas. Et on voit que les petits profiteurs vont 27 fois le tour du pâté de maison. Non, mais c'est malin, parce qu'effectivement, c'est bon pour l'environnement. Et les gens, ça les encourage. C'est bon pour l'environnement, le vélo ? Ben oui. C'est bon, tu meurs d'une crise cardiaque, tu produis des accidents de voiture sans arrêt, tu te fais renverser par les autobus, tu prends ta roue dans le truc du tramway. On met plein de cambouilles sur ta jupe. Moi, je suis obligé de changer de jupe chaque fois. C'est atroce, le vélo. Et après ça, ils sont partout. Attention, c'est cyclable. Et maintenant, ils ont le droit de venir en sens interdit. C'est-à-dire que tu vas tranquillement, tu es dans ta roche. Tu vas tranquillement, Pénard. T'as un vélo qui t'arrive dessus, un livreur de pizza en vélo. Souvent pas français, d'ailleurs. Il n'y a pas de livreur de pizza en vélo, souvent pas français, d'ailleurs. On dirait à l'auditeur de Sud Radio. Ah non, mais Pierre, je suis désolé, il n'y a pas de livreur de pizza en vélo. Il n'y a pas de livreur de pizza en vélo. Mais non. Parce que tu ne vas pas chez les pizzas écolo. Il y a des pizzas écolo, c'est-à-dire en vélo. Des pizzaïolos, mais pas des pizzas écolo. Écolos, écolo. Non, non, les pizzas doivent être livrées en moins de 30 minutes. Non, non, ils ne prennent que des champions. Ah, mais t'as dit merci. Non, mais Laurent, il y a une pizza qui est livrée. Il y a une pizza qui est livrée. Mais lui, il arrive toujours. Il y en a toujours un autre qui est arrivé. Non, mais Laurent, il y a une pizza maintenant qui s'appelle la Petite Reine. Ah, c'est vrai, c'est joli. Bah, parce que c'est que des ambassades, des caméras, des machins. C'est un quartier où il ne faut pas dévaliser. Moi, je le dis toujours. C'était cambriolé trois fois. Ils ont pris chaque fois un poste de télé. Ils n'ont rien pris d'autre. Comme si que les bijoux, ça ne les intéressait pas. Il faut dire que des cambrioleurs dans le 7e, c'est en terre inconnue. Oui, tu m'étonnes. C'est vrai, ce n'est pas vraiment l'arrondissement. Mais non, mais c'est désert comme ces arrondissements. Comment ça s'est passé, Mulhouse ? C'était très joli, une très jolie ville. Le plus bel hôtel de France. Un hôtel merveilleux. Le plus mauvais restaurant du monde. On était à la table avec Michel Drucker. Avec Michel, moi j'ai... Tu ne vas pas me croire, je le tutoie. Je te veux faire la bise à Nikos. Avec Laurent Cabron. Et je vous ai vu alors, je vous ai vu copiner. Vous êtes là pendant l'émission à nous dire des conneries sur Nikos. Je vous ai vu copain comme cochon avec Nikos. Je l'admire beaucoup. Quand tu le vois, tu ne sors plus tes vannes. J'ai le trac, posto combiné. Là, on a peur de la paire de la Grèce, d'un coup. Non, non, non. En plus, il m'a raconté sa vie. Il est fils d'immigré grec, né à Paris. Et il le dit avec beaucoup de charme. Et depuis, c'est mon ami. Et je ne voudrais pas du tout qu'on dise du mal de Nikos devant moi. Ou alors, à bon escient. Allez, une question politique. Éric Besson, Jean-François Copé, Bruno Le Maire et François Baroin sont cités. Sont cités pour faire quoi ? Au ministère de l'économie et des finances, à la place de Madame Lagarde, si elle va ? Si elle va ? Excellente réponse de Pierre Bénichoux. Bon, alors Jean-François Copé... Voilà, je ne dis que des conneries, moi ! Jean-François Copé, il dit que ce n'est pas vrai, que ça ne l'intéresse pas. En revanche, Éric Besson, c'est vrai que c'est un économiste. C'est son domaine. Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, pourquoi pas ? Ça pourrait se faire en duo. Ah oui ? Ils disent aussi, on ferait deux co-ministres. Ce qui n'est pas bête. Encore faut-il que Madame Lagarde soit nommée au FMI. Moi, je trouverais ça surprenant qu'ils reprennent une Française. Il y a une tradition, c'est que le patron est européen. Oui, enfin, l'européen, ce n'est pas forcément français. Et les autres, il est plutôt... Il n'y en a pas. Ils n'ont pas trouvé. Non, les Belges, les Allemands, les Anglais. Qu'on enquête maintenant, qu'on fasse attention à qui on envoie. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y a la deuxième ou la deuxième. C'est peut-être pour ça qu'ils envoient ici. C'est une valeur sûre, quand même. Et l'affaire Tapie. Ah ben là, il y a l'affaire Tapie qui est là, mais bon. Merde, ça va, quoi. Actuellement, tout ça, il n'y a pas de problème avec elle. On n'en fait rien. Alors là, je vous interdis de rire sur la sexualité de Madame Lagarde, qui est une des choses qui me font le plus rêver au monde. Pfff ! Alors quoi, la sexualité de Madame Lagarde te fait rêver ? Je la trouve canon. Puis quelle classe et tout. Tu l'imagines ? Non, pas non. Non, pas trop. Tu l'imagines en train de t'amener le petit-déjé. Au dernier étage du soffitel. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? Déguisée en soubrette, à qui ? À Christine Lagarde, avec Bernard Tapie, parce qu'on dit qu'elle a abusé de son influence. On lui reproche d'avoir décidé de faire appel à un arbitrage pour juger de l'affaire Tapie. Et ça, ça peut tout remettre en cause. Elle est quand même ministre des Finances. Non, elle a le droit de prendre des décisions. Elle a pris la décision. On ne va pas quand même lui refettre ça dans la gueule maintenant. Tu vois ? Il faut la laisser partir. Mais pour une fois, quand on a une femme qui est géniale, parce qu'elle est vraiment géniale. Elle connaît son boulot. Quand elle est face aux Américains, comme elle maîtrise parfaitement l'anglais, elle ne lâche pas une seule position française. Donc, qu'on ne la fasse pas chier avec cette histoire Tapie, merde. Non, mais au moins, c'est vrai qu'on n'aurait pas de problème. Parce que c'est vrai qu'il y a la réputation des Français sexuellement, c'est compliqué. Une femme, il faut envoyer une femme à la tête du FMI. Puis j'aime bien la façon dont elle met des foulards, des jetés de foulards, des tolles, tu vois. Avec ses cheveux blancs et ses longs. Ah, il y a un mari, on l'avait oublié. Qu'est-ce qu'il devient ? On a un mari, alors. On n'a pas de nouvelles. Elle doit être dans sa maison, au Tunisie. Avec ses parents qui font des travaux. Avec ses parents. Faites attention à l'un mari. T'attends, l'un mari, je l'avais surnommé la mieux gaulée des gaullistes. Mais elle est super roulée aussi. Elle est hollywoodienne. On va peut-être pas recruter maintenant les différents politiques en fonction de leurs critères physiques. Autrement, ni Martine Aubry, ni François Hollande ont eu une chance de devenir président de la République. Ah oui, si, François Hollande, maintenant, il a minci. Ah, vous trouvez ? Il a beaucoup minci, mais c'est limite gênant. Oui, je trouve. Limite gênant. Au début, la peau, après, la peau, elle se rotante. Il va faire un petit lifting vite fait, je pense. Il est anorexique, on dirait Ketmos, François Hollande. Non, mais il est bien, il était sérieux, tout ça. Il est normal. Normal quoi ? Ça veut dire quoi, normal ? C'est son argument. Je suis normal. Mais imagine toi, par exemple, Jérôme, si tu perdais 15 kilos. Tu prends Karl Lagerfeld. Il était si gros, il est devenu extrêmement maigre. Il est malade, arrête, c'est affreux, c'est pas séduisant. Non, non, tu ne vas pas me dire que Karl... On dit Karl dans notre milieu. Que Karl... Un peu pète de santé, ça a l'air. Il est malheureux, il a ses grands cols, t'as l'impression que c'est un truc orthopédique. C'est terrible, arrête. Je suis comme toi, j'adore, j'adore, j'adore comme designer. Par exemple, vous, vous préférez rester gros, franchement, que de... Pierre n'est pas gros. Je suis un des types les plus minces. Non, non, Pierre, tu ne peux pas dire ça. C'est juste qu'à un âge, les abdos, ils se détendent. Pierre, il s'est dit que... Il s'est dit que Gérard Depardieu, à un moment donné, il va lâcher le rôle de Bolix. Non, 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 mais attendez, moi, je ne suis pas d'accord. D'un point de vue féminin, Pierrot n'est pas du tout gros. Il est juste rassurant. Ça n'a rien à voir. C'est pas mal, ça. Absolument. Et imaginez-vous dans les bras de Pierrot, vous vous sentez tout de suite en confiance. C'est un très, très beau papy. Et puis en plus, il te fait tirer. Sans vouloir te fusquer, mais... On ne parlait pas de ça, Tibi. À son âge, j'aimerais trop lui ressembler. C'est un beau pépé. Il ne risque pas de faire de mal, en plus. Vous êtes gentils tous, là. Ah, vous allez pas vous faire mettre un peu, ça vous... Ça vous, ça vous... Qu'est-ce que ça vous fait de parler d'un homme, bande de temps ? Mais c'est gentil, ce qu'on parlait de moi. Moi, c'était très mignon, ce que je disais. Attends, c'est super. Ça va, toi, le travelon, c'est pareil. Cher, enlève sa veste. Ouais, il dit, c'est passant. Au public féminin. Il offre du bonheur, là. Égalez-vous les poulettes. Voilà. Et puis quelle élégance, surtout. Il y en a pour les gourmandes. Hein ? Il a risqué, il a risqué. Un peu de musique sur Europe 1 nous fera le plus grand bien. Ça va calmer tout le monde. Pourquoi pas Alex Beaupin, chanteur et compositeur ? Oui, pourquoi pas ? On ne sait pas qui c'est. C'est ce que je me dis toujours, dis-tu à voir Mozart ? Mais toi, tu n'as pas plus long. Allez, je peux pas. Pourquoi pas ? C'est un nouveau chanteur, auteur-compositeur. Il chante au départ. Arrêtez de rire comme ça, bêtement, tous. Les auditeurs ne savent pas pourquoi on rit. Mais parce que j'ai accompagné mon papy Pedro à aller faire son pipi pendant la pause. On allait faire un petit pipi et on s'entend des toilettes. Il a sorti un truc, il m'a fait pleurer de rire. Il m'a dit, dis-donc, le mec qui est passé avant moi, il n'avait pas becqueté que des savonnettes. Je suis honteux qu'on applaudisse pour ça. J'ai l'expression vieille comme le mot. Les gens qui ont fait leur service, oui. Les gens qui ont fait leur service, ils n'ont même pas le droit de me parler. Pierre. Oui ? Vous êtes plongé dans le livre de M. Ferrand. Pas du tout, j'écoute notre ami. Qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-lui lire, laisse-lui. Tu sais que quand les enfants sont sages, il faut les laisser tranquille. Il ne faut pas les expliquer. On va l'installer dans le public tranquillement. Il a corné les pages pour que vous puissiez poser des questions qui correspondent aux réponses qu'il va donner. Regarde, on va pousser la chaise. Pierre, que si elle a un mec ? Mais bon ? Mais en plus... On l'a applaudi au burle. Écoutez, Pierre. Est-ce que j'insiste lourdement sur vos blagues à la con ? Moi, non. Non, mais j'insiste pas. Moi, je... Moi, je... C'est un certain temps pour les comprendre. Non, non, non. Est-ce que si vous voulez, je vais le faire, moi, d'insister nous... Non, mais pas du tout. J'insiste pas lourdement. Quand je l'ai compris, je ne sais pas. C'est pas un mec qui s'en sort une fois par émission en aboyant et en faisant le chat. Ça va te donner des sons, quand même. Oh là là. Je sens que l'émission va être très amicale. Tu vas faire une belle semaine. Ah non, parce que depuis que je ne me lève plus à 4h30, il a retrouvé la sorte de pépère. Alors, il ne faut pas l'emmerder. Vas-y, monte au créneau maintenant. Non, Pierre, vas-y. Il y a deux heures et demie, là. Non, non, non. Non, mais il faut dire que là, putain, ils font fort. Pourquoi ils nous racontent ça, comme cette histoire de... C'est bizarre. C'est la sodomie à la hussarde de DSK avec Béa, la copine de Dodo, la Sommie. Non, parce que... Votre journal a beaucoup changé, Pierre, quand même. Oui. Est-ce que je permets quand même de dire que cette histoire de sodomie à la hussarde n'a rien à voir avec... Ah, vous, quand même, à Bastien, parce que c'est très drôle, son mail. Oui, c'est vrai que c'est drôle. Je vous renvoie un mail, me dit Rémi, pour vous dire que dans le précédent mail que je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous l'avez encore lu, je me suis trompé. J'avais marqué que c'était la dernière fois que je vous envoyais un mail. Je voulais bien sûr dire première. Je n'ai rien compris. Il y a des gens qui nous envoient des mails curieux, quand même. Le mail rend fou, les gens. Ah oui ? Depuis qu'on a refait ça, vous savez que la crise mondiale vient de quoi ? Vient de l'ordinateur. Les gens sont tellement fous. Ils tweetent. Ils tweetent, non pas ils tweetent, ils donnent des ors par la bande. Ah mais si, ils tweetent aussi. Moi je tweet maintenant. Et tout se déglingue. Et maintenant les mails, moi je reçois des mails. Heureusement que je n'ai pas d'ordinateur, mais on me raconte. D'ailleurs, tenez, amenez-moi mon téléphone portable, je vais faire comme Nikos. Je vais tweeter en photo Pierre Bénichoux. Ah mais comment on fait ? Il faut que tu m'expliques. Je suis à nouveau là-dessus. Pierre, vous voulez bien que je vous tweet pendant l'émission ? Non, tu peux me tweeter. Ah non, c'est génial, je vais vous tweeter. Alors j'envoie ma photo sur Twitter. J'appuie là, j'appuie sur l'appareil photo. Pierre souriait un peu quand même. Prendre une photo. Mais comment tu fais Laurent ? Tu fais une photo. Et après ça, je vais prendre une photo de Daniel Evenou et Pierre Bénichoux. Faites des gentils signes, Daniel et Pierre. Voilà. Mais tu as un tweet. Ben oui, j'ai un tweet, voilà. Hop ! Et là, les auditeurs vont pouvoir tout de suite aller voir le tweet. Voilà, sur mon compte Twitter. Mais tu peux me dire ce qu'ils en ont à péter, les auditeurs ? Ben ils sont contents de voir Pierre. Attendez, je vais prendre les belles jambes de la dame aussi, voilà. Mais attends, parce qu'elles sont plusieurs à avoir des belles jambes. Il y en a une qui les cache, l'autre qui les montre. Et ben moi, je préfère celle qui les montre. Parce que celle qui les cache, comme toutes les filles très jolies et très grandes, elles doivent les trouver trop maigres. Et après ça, quand elles arrivent à 35-40 ans et qu'on leur dit, c'est les plus belles jambes du monde, elles disent, et dire que j'osais pas me mettre sur la plage tellement je trouvais que j'avais des cannes de sang. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Levez-vous mademoiselle, venez montrer vos jambes sur Twitter. Allez, allez, allez. Si allez, vous allez devenir la vedette de Twitter. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça va tweeter grave, là. Ah, je vais le niquer, Nikos. Tu veux niquer, Nikos ? On dirait Daniel est venu dans un miroir de format, en fait. Ah, mais c'est incroyable. Ah, non, mais elle est énorme. Elle est pas énorme, elle est très grande. On dirait la femme dans Harry Potter, la copine d'Aldry. Bougez pas, Daniel, restez à côté. Restez à côté, d'ailleurs. Elle n'est pas énorme, elle est énorme, je veux dire, gros. Papi, il va avoir la tape-quitteur. Non, Pierre, lâchez la demoiselle. On finira par avoir des enduits avec la justice, vous savez. Et tu as vu Nikos tweeter pendant le... Ah, mais on se tweete avec Nikos. Ce qui est fou, c'est que... Maintenant, ce qui est rigolo, c'est que des gens avec qui vous parlez pas d'habitude, parce qu'en fait, on se connaît pas, les animateurs, entre nous, Nikos, Nagui et autres. Et maintenant, on se tweete, en fait. Mais pour vous dire quoi ? Salut, tiens, tu viens dans mon émission la semaine prochaine, ouais, pourquoi pas ? Mais pourquoi tu fais pas un texto ? Parce que j'ai pas son numéro de téléphone. C'est énorme. Alors, on peut tweeter son numéro de téléphone. Ah bah oui, oui, bien sûr. Et on appuie quoi ? On veut joindre M. Strauss-Kahn, par exemple. Non, je veux dire, on le veut lui dire, on avrait bien, dès que vous venez à Paris, avoir l'exclusivité de vos déclarations et tout ça, la taille. Mais tu le fais comment ? Tu envoies le tweet à qui ? Tu appuies sur quel bouton ? Les gens s'abonnent. C'est un réseau. Les gens s'abonnent, moi j'ai déjà, on va dire, j'ai créé le truc il y a une semaine, j'ai déjà 5 000 abonnés. Des followers ? Voilà, des followers. Voilà, j'ai 5 000 followers qui suivent mes tweets. Et avec les jambes de mademoiselle et votre accolade, Pierre, à mon avis, on va monter à 10 000 followers. J'ai 6 000 followers qui suivent mes tweets. D'habitude, on dit... Ça, c'est de l'Égyptien pour toi. D'habitude, on dit, si Albert Camus, si Molière, revenait sur Terre, de quoi lui parlerait-on au premier ? Ah oui, on lui dirait le disque, la radio, les machins, comme ça. Tandis que maintenant, si quelqu'un qui est mort il y a deux jours, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ah ben, je suis follower de votre tweet. Et il dirait, je suis mort il y a combien de temps ? Il y a 2000 ans. C'est pas possible. Ça va trop vite. Tu comprends ce que je veux dire ? Heureusement... Non mais toi qui es plutôt con, tu comprends ou pas ? J'ai connu Carole Amiel, dans plusieurs circonstances, et je suis très très heureux qu'elle soit là, et je suis heureux d'être là avec elle, et pourtant... Ne touchez pas au téléphone de Pierre. Ça fait trop longtemps. Quoi ? Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu. Il a installé l'application de toutes les couleurs. Il a installé l'application de toutes les couleurs. C'est déjà assez compliqué comme ça. Je voulais te le remettre comme c'était avant, Pierre. Mais non, je veux pas, je veux que ça reste comme ça. Mais comment ça se fait que votre téléphone est en vision nocturne, remarque ? Il est en vision nocturne. Ouais, tu sais, notre truc pour voir... Comment dire ? Ah, il est long sur noir. Il a un chic fou, mon téléphone. Ah ouais ? Mais vous êtes capable de vous servir des applications ou pas, depuis quand même que vous l'avez cet iPhone ? Ça dépend lequel. Par exemple, quelle application ? Fais l'application pour savoir si... Quel que je peux faire, c'est les messages de la banque. Alors quand ils disent, par exemple, non, ça va, la banque, ça va. Les messages de mon médecin. Alors là, ça va pas du tout. Oui, c'est l'application texte. Les messages de M. Villepin. Mais non, mais ça, c'est des textos. C'est pas des applications, Pierre. Ah, mais c'est quoi les applications ? Ben, est-ce que vous avez des applications sur votre iPhone ? Oui, je regarde avec applications. C'est quoi des applications ? Je comprends pourquoi il fait pas de vanne depuis une demi-heure. C'est depuis une demi-heure qu'on parle d'applications. Ah, les trucs dérivés, là. Voilà. Où ils mettent le journal de... Oui, à la télévision, mais ça marche jamais. Claude, elle se touche les seins quand elle cherche son téléphone. J'ai ma poche cancer, là. Eh ben, j'ai perdu mon téléphone. Tu peux le recharger ? Moi, je fais quand même d'avis de la passion au broyeur tout de suite. Non, mais attendez, c'est pas drôle. Non, mais qui a mis ça, là, plus qu'à pas balayer ? Vraiment, sérieusement. C'est pas possible. C'est un festival, aujourd'hui. Non, mais attendez, on peut plus arriver. Il faut arrêter l'émission. Et là, je crois qu'au troisième état, j'y pense depuis quelques jours.